L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser la plateforme de cours Moodle avec Firefox dans l'établissement. Donc quand on se connecte sur une machine et qu'on lance Firefox, on arrive sur la page d'accueil du lycée. Ici, on a un lien qui s'appelle Moodle Mahara. Donc c'est par ce lien qu'on va accéder aux cours. Quand on arrive sur la plateforme, il faut commencer par se connecter. Et si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion, je vous propose de venir nous voir au service informatique pour qu'on règle le problème avec vous. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès ici à tous vos cours. Donc là, dans la vidéo, je suis connecté avec un nom d'étudiant, donc j'ai accès à tous les cours des BTS TC du lycée. Alors j'ai aussi accès à un tableau de bord, à mon profil, où je pourrais éventuellement, si je voulais changer mon mot de passe, mettre une photo de profil, pourquoi pas, mes notes, et tout un tas de préférences. Admettons ici que je sois en train de faire le cours de traitement de texte. Donc dans ma liste, je vais cliquer sur TS1, traitement de texte. Le cours s'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, je peux, à l'aide du menu tiroir ici, fermer le menu et le rouvrir en recliquant. Ici, j'ai une description du cours. Et puis, dans l'onglet TIC, j'ai par exemple une grille d'évaluation. Donc ça, ça peut être très intéressant d'aller la télécharger pour voir comment va être évalué mon travail autour des technologies de l'information et de la communication. Pour faire ça, j'ai deux choix. Soit je fais bouton droit, enregistrer la cible du lien sous. Soit, j'ai bien paramétré Firefox et je peux cliquer dessus, enregistrer le fichier, et choisir où l'enregistrer. Alors, s'il ne vous demande pas où l'enregistrer, c'est qu'il faut aller dans les options du navigateur, lui dire que vous voulez toujours choisir où enregistrer vos fichiers. Donc là, je vais le mettre dans mon dossier perso. Ici, maintenant, je peux ouvrir ce fichier et travailler avec. Ensuite, quand j'aurai terminé mon dossier, je pourrais venir le rendre ici, dans le lien dossier TIC. Et je pourrais aussi ici, venir consulter la correction de mon dossier. Une fois que l'enseignant m'aura mis une note, ici, j'aurai accès à ma note. Alors, pour déposer, on fait ajouter un travail. Ensuite, il faut déposer le fichier. Par exemple, je vais déposer celui-là, moi. Et ensuite, je fais enregistrer. Voilà. Donc, mon travail n'est pas évalué, mais il a été remis pour évaluation. Il est ici. Si je voulais changer, admettons, je me rends compte que j'ai fait des erreurs dans mon fichier, je veux essayer de rendre mon travail. Je peux très bien modifier. Sélectionner celui-là, le supprimer. Et en glisser un autre. Ça, c'est pour rendre son travail. Après, on peut aussi, sur la plateforme, faire des petits tests. Par exemple, ici, sur les styles et les index, une fois que j'ai fait l'exercice, je peux venir ici, sur styles et index, faire le test. Pour faire le test, rien de plus simple, je réponds aux questions et à chaque fois, je vérifie si ma réponse est correcte. Alors, attention, il peut y avoir des pénalités. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bon au premier essai, vous allez déjà perdre une partie des points. Par exemple, ici, numéro télé, page d'un document, je saisis numéro de page, j'insère un pied de page, ensuite j'insère le champ numéro de page. Ça, ça marche. J'insère le champ numéro de page, ça marche moins bien que celui du haut. Et je fais un saut de page. Moi, je vais garder le 2. Alors ici, comme les coches sont carrées, ça veut dire que je pourrais en cocher plusieurs si je veux. Admettons que je coche 2, je vérifie. Et là, il me dit que ma réponse est correcte et que j'ai obtenu un point. Et ensuite, je peux continuer le test. Et à la fin du test, je pourrais faire terminer le test. Et tout envoyer à la correction. Tout envoyer, terminer. Bon, évidemment, ce n'est pas bon, puisque je n'ai répondu qu'à une seule question. Du coup, j'ai 1 sur 5. Alors, il existe plein d'autres outils sur la plateforme. Vous avez même un menu ici qui vous permet d'accéder à la foire aux questions, à Pronote, au bloc de l'informatique, à la plateforme ePortfolio Mahara. Alors ici, je vous montre la foire aux questions. On peut y chercher soit par catégorie, soit par date, soit par auteur, soit alphabatiquement. Donc, par exemple, ici, si je veux savoir tout ce qu'il y a à trait aux données sur la foire aux questions, je fais ma recherche. Et arrivent tous les articles qui parlent du mot-clé données. Et voilà.